... Depuis une semaine, cet expert est à la recherche d'infimes traces radioactives. Il travaille pour la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Avec cette machine reliée à une balise extérieure, il prélève des filtres à poussière et des cartouches à gaz, pouvant capter les éléments radioactifs suite au passage du panache japonais. Ça nous permet effectivement de détecter s'il y a des contaminations au niveau du L131 et du Césium-137. Pour l'instant, on arrive à avoir les résultats assez vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prélevé, deux heures après, on a les premiers résultats sur les radioéléments qui nous intéressent. Direction ensuite le siège de la CRIRAD à Valence, où Bruno Chariron, directeur du laboratoire, analyse les échantillons. On vient de placer en l'occurrence la cartouche dans ce qu'on appelle un spectromètre gamma. C'est un appareil qui enregistre les radiations gamma émises par toutes les substances radioactives. Pour l'instant, en tout cas, les prélèvements qu'on fait ne montrent pas de contamination mesurable en iode radioactif, iode 131, et en Césium-137. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans l'air, ça veut dire simplement que c'est à des niveaux qui sont vraiment très faibles. La CRIRAD, créée en 1986 après l'accident de Tchernobyl, dispose de six balises de mesure dans la vallée du Rhône. Elle surveille en permanence les environs des centrales de Cruas et du Tricastin pour détecter d'éventuels pics de radiation. Pour Roland Desbordes, directeur de la CRIRAD et fervent écologiste, la communication sur la situation au Japon reste critiquable. La transparence, ça voudrait dire que tout le monde, tous ceux qui ont des informations, les mettent sur la place publique. Après, c'est aux gens d'en faire ce qu'ils veulent. Force est de reconnaître que dans le domaine de la radioactivité, que ce soit au niveau du Japon, des Etats-Unis, etc., on manque d'informations, et des informations clés concernant l'environnement. Actuellement, selon l'autorité de sûreté nucléaire et la CRIRAD, les retombées radioactives de nuages émises par la centrale de Fukushima sur le territoire français sont sans conséquence pour la santé.